Bonjour, nous sommes lundi matin, je te propose un exercice rythmique. Tu commences une nouvelle semaine de confinement. Alors, pour te distraire et puis aussi pour t'occuper un peu l'esprit à quelque chose de beaucoup plus positif, je vais te donner des conseils pour improviser. Donc, par exemple, je vais faire des exemples sur un harmonica B de course en si bémol, mais tu peux faire évidemment ces exercices avec un autre instrument. Alors, le principe, c'est que nous allons nous imposer un rythme. Donc, tu vas jouer des notes qui te passent par la tête sur une piste d'accompagnement que je vais te fournir. Et en fait, pour ne pas avoir trop de contraintes d'un seul coup, parce que quand on improvise, en tout cas quand on s'exerce à improviser, c'est bien d'avoir une seule contrainte à la fois, eh bien, tu vas pouvoir jouer toutes les notes que tu veux, mais sur un seul rythme, d'accord ? Alors, le rythme que je te propose aujourd'hui, c'est deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches noires. Ok ? Alors, plutôt que de dire deux croches, deux croches comme ça, eh bien, pour que ça te reste bien dans la tête, j'ai trouvé une phrase. Cette phrase, c'est « Tu te retrouves en quarantaine, c'est bien fait pour toi ». C'est positif, hein ? Alors, on y va. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un métronome. Donc, je prends mon métronome fétiche. Tac, voilà. Donc, je mets quatre temps par mesure, et je veux mettre le tempo à 84, à la noire. Alors, tu peux commencer plus lentement, et augmenter progressivement jusqu'à 84. Je te fais la démonstration à 84. Un, deux, trois, quatre. « Tu te retrouves en quarantaine, c'est bien fait pour toi ». Donc, on a deux croches pour un seul temps, ce sont des croches binaires. Ensuite, après, toutes les croches, on a sur toi, on a une noire, donc qui vaut un temps, et après, on a un soupir qui vaut un temps. Et comme ça, on peut s'entraîner en boucle. Et l'avantage de dire des syllabes françaises, enfin, dans notre langue, c'est que c'est plus facile que de dire « deux croches, deux croches, une noire, etc. » D'accord ? Enfin, en tout cas, c'est une méthode. Alors, on y va, donc on va le faire quatre fois de suite. En boucle. Un, deux, trois, quatre. « Tu te retrouves en quarantaine, c'est bien fait pour toi ». Et donc, quand tu fais ça en boucle, eh bien, à un moment donné, plutôt que simplement faire des rythmes, tu commences à trouver des notes. « Tu te retrouves en quarantaine, c'est bien fait pour toi », par exemple. D'accord ? Et alors, ce que je te propose, c'est une grille. Donc, cette grille, la voici. Donc, nous sommes à 84 à la noire, ce sont des croches binaires. Et donc, il y a deux mesures de Do majeur, une mesure de Fa majeur, une mesure de Do majeur, une mesure de Mi mineur, une mesure de La mineur, une mesure de Ré mineur, une mesure de Sol 7. Tu fais ça trois fois et tu termines par deux mesures de Do majeur. Donc, tu peux improviser, par exemple, avec la gamme de Do majeur. Attention aux accords sur lesquels tu passes. Il y a certaines notes qui vont bien sonner avec certains accords et d'autres pas. Donc, soit tu fais quelque chose en théorie, tu essayes d'analyser chaque note avec chaque accord, ou simplement tu le fais d'oreille et tu vois si ça colle ou pas. Si ça sonne bizarre, tu changes les notes et si ça ne sonne pas bizarre, tu laisses. D'accord ? Et tu t'amuses comme ça. Alors, je vais te donner un exemple que j'ai écrit, comme ça, ça te permet de montrer comment ça peut fonctionner. D'accord ? Donc, tu peux faire aussi comme ça. Tu peux très bien improviser des mélodies. Oh, pas mal ça ! Et tu le notes, tu vois. Comme ça, ça te donne aussi un peu de vocabulaire, des phrases qui vont bien. Et ce que tu peux faire aussi, c'est écrire ta partition et puis à force de la jouer, tu trouves des variations, tu changes les notes, etc. Tu t'amuses, quoi. D'accord ? Donc, je te fais une démonstration avec la partition que je t'affiche à l'écran pour te montrer ce que j'ai moi-même écrit. Je t'affiche à l'écran et je t'affiche à l'écran. Sous-titrage ST' 501 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 Je te fournis également l'exemple que je viens de te faire en vidéo mais également 6 pistes d'accompagnement. Donc, une piste en do, une en ré, une en fa, une en sol, une en la et une en si bémol. Là, j'ai joué avec un harmonica en si bémol donc avec une piste d'accompagnement en si bémol. Si tu as un instrument en do, en ré, en fa, en sol ou en la, eh bien, tu auras aussi la possibilité de jouer avec les pistes d'accompagnement. Elles sont toutes à 84 à la noire Et l'accompagnement est un petit peu différent D'une piste à l'autre En fonction de la tonalité Avant de quitter cette vidéo N'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air Le j'aime de YouTube Et le j'aime de Facebook Et de t'abonner à la chaîne YouTube Si tu me regardes sur YouTube Et que tu veux recevoir les prochains cours Par e-mail avant les autres Voilà, voilà J'espère que ce cours t'a plu Et que tu vas pouvoir faire des progrès Si tu as des questions Tu peux les poser en commentaire J'y répondrai dans les 24 heures Je te dis à lundi prochain Lundi à 7h du matin Pour un nouvel exercice rythmique Bonne musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada